bonjour et bienvenue sur le tutoriel blender 3d partie 2 sur la conception de notre petit bâton aujourd'hui le thème ça va être les uv les coutures et comment bien déplier votre modèle alors pour démarrer ça va se séparer en plusieurs petites parties on va renommer très rapidement nos conceptions afin d'avoir quelque chose d'assez organisé nous allons ensuite aussi convertir parce qu'on les a pas encore fait on va convertir nos cordes en mesh parce que pour l'instant ce sont des courbes et on va aussi réduire la résolution pour que ça soit un rendu optimal donc ce qu'on va faire pour réaliser ça si vous ne connaissez pas trop les uv c'est qu'on va en fait on va découper l'objet pour que ça se fasse sur un plan par exemple là si je sélectionne tout mon objet et que je fais un up wrap pour l'instant faites rien c'est juste pour le test vous voyez que le plan en fait se déplie mal parce que c'est on a un modèle 3d et nous notre but ça va être de le déplier c'est pour ça qu'on va faire des coutures il faut imaginer en réalité qu'on prend une forme en 3d qu'on la découpe et qu'on la pose sur un plan en 2d c'est tout simple donc on va commencer la première partie cette vidéo va pas être très longue par rapport à l'ancienne après c'est quand même utile de faire une vidéo comme ça parce que ça vous permet dans vos réalisations de savoir faire exactement tout comme il faut en partant du mode ligue jusqu'à la conception finale en passant par les ov et le texture la texture donc commençons déjà on va renommer notre cylindre en battant ok déjà nous avons réalisé le plus important ce qui est l'organisation de notre modèle de là ce qui va falloir qu'on fasse c'est qu'on va réfléchir enfin moi je sais déjà comment vous allez faire mais en fait il faut réfléchir à comment vous allez déplier votre objet donc là on a le pour le bâton on a une forme cylindrique très simple donc on va faire une couture de haut en bas on va séparer la base sans prendre le bas donc le pied et la tête pareil on va couper autour des bâtons de toutes les extrémités en réalité donc ici et ici pour avoir uniquement la base ensuite on gardera la tête en couture et le pied en couture et pour finir nous aurons une couture pour cette branche une autre couture pour cette branche et les feuilles on n'en a pas besoin vu que c'est qu'un plan il n'y a pas de 3d il n'y a pas de surface donc c'est parfait et l'appareil on fera une légère couture afin de nous faire les choses correctement alors pour commencer pour pas trop vous perdre on va commencer avec les 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 clés par les les shortcuts à utiliser pour l'uv très important à connaître par coeur appuyer sur u alors déjà il faut rentrer en mode édition c'est déjà mieux et si vous sélectionnez tout votre alors je vais juste activer mon four cut voilà comme ça vous verrez mes touches alors quand j'appuie sur a que je suis en mode édition ça sélectionne tout et quand j'appuie sur u on rentre dans le mode uv mapping c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on ce qu'on a pu voir c'est que quand je rentre dans le menu uv editing en haut sur blender ça nous ça nous fait des formes assez cocasses on va dire assez assez bizarre et c'est parce qu'on veut nous on veut vraiment quelque chose de très plat alors comme je l'ai dit on va séparer la tête et les pieds et le pied de la base on va tout simplement utiliser alors on va couper exactement ici parce que là il ya la crevasse ça risque d'être des formes complexes donc on va prendre notre alors ça on n'a pas besoin pour l'instant on va prendre un vertex on fait un shift alt clic et on sélectionne toute la boucle de là on appuie sur u et on va commencer à marquer nos coutures donc c'est marc sims si vous avez le blender en anglais c'est marc sims sinon c'est marquer les coutures et après clear sims au cas où si vous êtes trompé c'est pour les enlever donc là on a séparé la tête super on va faire pareil pour le pied alors le pied on va le séparer ici très bien eu maxime et là on a séparé on va aussi pour l'instant juste s'occuper de séparer nos modèles un par un avec les coutures donc on va prendre vraiment tout ce qui va être l'extension du bâton tout ce qui dépasse du bâton dans sa forme cylindrique et on va venir appliquer des coutures la super là aussi c'est là on est bien à partir d'ici il va falloir qu'on déplie notre bâton donc je recommence si je fais un un wrap ça c'est tout notre bâton en réalité qui est 3d mais pourquoi il fait pas comme ça et bien en fait c'est parce que là il compte comme un encore un objet 3d cylindrique il va falloir couper en deux donc pour couper en deux on va prendre toute une partie d'un côté ici hop on va prendre un marque et là c'est il faut imaginer qu'en fait on découpe et en découpant ça va se déplier en fait cette face là va aller sur la droite cette face là va aller sur la gauche sur un plan 2d on va dire voilà c'est comme ça qu'il faut l'imaginer ensuite bah pareil on fait pareil en dessous u maxime alors là ça n'a pas marché je sais pourquoi il faut que je sélectionne le vertex contre le clic u maxime super et on va redescendre tout en bas jusqu'ici faites attention quand vous faites vos coutures que vos quand les vertex vous les sélectionnez il faut que ça soit selon la boucle et que ça soit très droit très important de faire ça là on a déjà une bonne base on peut aussi on déplie uniquement le bâton donc là si on déplie ça va faire un peu n'importe quoi mais si on déplie le bâton le bâton est prêt vous allez comprendre la différence voilà là c'est notre bâton déplié ici parce que on a coupé la tête on a coupé le pied donc là c'est imaginons qu'on supprime la tête et le pied on coupe en plein milieu ça nous le déplie c'est parfait c'est ce qu'on veut donc là notre bâton est prêt on fera deux trois ajustements on va couper ici et ici pour avoir des trois formes à peu près similaires pour optimiser l'espace parce que je rappelle que en fait ça c'est notre espace de plan et c'est avec ces plans là qu'on va pouvoir appliquer la texture donc il va falloir qu'on organise toute la place afin de d'avoir des formes homogènes et des formes qui nous permettent d'être optimale sur dans ce carré là le but c'est d'avoir le moins d'espace vide possible donc le bâton est fait ça c'est une bonne nouvelle on va s'attaquer à la tête donc la tête n'a pas forcément besoin de se prendre la tête sans mauvais jeu de mots on récupère les la boucle donc normalement la boucle c'est tout ça ce qu'on va faire c'est qu'on vient on sélectionne donc là c'est un peu tordu vu que c'est le bâton qui le souhaite la forme du bâton il va falloir vérifier et sélectionner bien les vertex qui sont dans la ligne que l'on souhaite pour vous aider fait un contrôle clic normalement ça vous aide un petit peu pour savoir aussi tu par exemple si je clique ici que je fais un contrôle clic ça va prendre dans la logique de blender les vertex qui sont dans la même ligne dans la même boucle par exemple là si je fais un contrôle clic jusqu'en face dans la logique voilà ça va sélectionner les vertex de la boucle vérifier toujours au cas où c'est très important si vous vérifiez pas il peut y avoir quelques petits de petites erreurs des petits bugs ont toujours bien de vérifier quand même et là on prend jusqu'à l'extrémité et on va pas prendre la suite de notre tête parce que ça nous serait un peu ça serait un peu ridicule de tout couper pour qu'on ait deux phases différentes là on va juste utiliser maxime donc on va utiliser nos coutures et là si on regarde dans le plan si je des je déplie notre modèle en faisant un wrap voilà je reviens je fais un contrôle z pour vous montrer donc là c'était sûrement la tête qui était en 3d là quand je déplie tac on a notre tête donc ici notre couture notre très notre trait notre ligne rouge c'est l'extrémité qui est ici qu'on a coupé ici c'est tout le tour qui est là et le centre c'est là où on a décidé de ne pas sélectionner la couture tout simple en fait il faut voir l'image enfin il faut voir le modèle 3d et le voir des piliers en 2d en fait ça rend comme ça on va prendre cette arrête ici et on va prendre tac 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 là normalement on a déplié on va tester donc on refait n'hésitez pas à faire des unwrap à chaque fois que vous faites une modification pour pour voir à peu près le résultat c'est pas top top mais écoutez alors ça quand vous avez des des choses où là vous voyez le vertex s'il est coupé alors attendez sinon au pire c'est où que ça gêne ça doit être là donc ce qu'il faut faire c'est qu'on va sélectionner les vertex on va rentrer dans le mode uv et il ya une option qui permet de le bas de merge voilà on fusionne donc appuyez sur m directement là par exemple on a tout de bon c'est parfait ça c'est pas c'est pas obligatoire vraiment quand vous allez faire votre texture le modèle dans la logique issuée donc c'est pas un souci et de là on va faire pareil on va prendre pour le pied les edge jusqu'à là je me suis trompé on fait contrôler clic alors pour prendre la bonne arrête on fait eu maxime alors non ce qu'on va faire c'est que lui on va l'enlever on va prendre ses contours là c'est beaucoup plus simple parce que là on est on allait atteindre sur des sur des formes complexes donc c'est pas la peine on fait maxime on regarde ce que ça donne un wrap et là on est bon ça c'est le pied qui vient de se déplier si je reviens en arrière donc ça c'était le pied qui était en forme 3d quand on le déplie et qu'on fait les formes correctement là c'est ce rond là et ça c'est le pied déplié on est bon hop on prend la coupure pareil on veut séparer cette branche de celle ci donc là quand on va couper on va avoir une autre branche mais pareil elle est en 3d donc il va falloir la déplier et pour la déplier très simple on vient prendre les coutures intérieures jusqu'à là et on on ne continue pas pour que ça déplie bien j'avais pas fait cette couture par le bas j'avais fait cette couture par le haut donc on va refaire comme avant comme j'avais fait on va remonter en prenant la bonne forme jusqu'à ici voilà on fait eu en marque on fait des tests là on est mieux là vous comme vous pouvez le voir on a une forme beaucoup plus agréable à à regarder puis pour la texture ça sera beaucoup mieux comparé à à la forme qu'on avait donc on nevrape ça c'est préparé ça aussi ça aussi ça aussi on est tout bon pour le bâton le bâton entier est conçu maintenant et préparé pour le le dépillage et pour la texture ce qui va manquer c'est la base du bâton comme je l'ai dit auparavant il va falloir qu'on coupe le bâton en trois pour optimiser la place donc nous on veut des formes qui vont avoir à peu près la même taille pour les dispatcher un peu de partout et compléter le carré donc on revient en arrière ok ça c'est fait pour l'instant de toute façon si je fais un un ouvrape ça devrait le faire alors on va séparer le bâton en trois approximativement c'est pas la fin du monde si vous n'arrivez pas à le couper à la perfection avec la même taille mais moi je vais me m'aider je vais m'appuyer j'aime bien faire ça des coutures qui sont déjà existantes comme ça au moins c'est évident de faire des coutures un peu de pas un peu nulle part où il n'y en a pas donc là en fait on suis vraiment la courbe des coutures et c'est ce que l'on veut alors j'ai fait un vrai je me suis trompé il faut mettre maxime et là pareil donc là on a notre première base et on va venir couper notre troisième base enfin nos deuxièmes bases avec la troisième ici u maxime et là si on sélectionne j'ai un petit souci si on sélectionne tous nos bâtons et qu'on fait un ouvrape là comme vous pouvez voir c'est beaucoup beaucoup plus agréable à regarder et puis pour l'optimisation de la texture ça sera parfait mais ce qui nous manque c'est les feuilles alors les feuilles bah de toute façon on n'a rien à faire pour les feuilles parce que c'est déjà un plan en fait c'est déjà un plan 2d il n'y a pas de volume et ça va le l'appliquer directement comme ça donc si je le sélectionne et que on va on va sélectionner toutes les feuilles si je prends mon bâton mes feuilles et que je rentre en mode édition là on rentre en mode édition pour tous les objets sélectionnés je sélectionne tout je fais un wrap alors les feuilles sont très grosses par contre donc on va un wrap on va re sélectionner le bâton uniquement voilà on rentre en mode édition on a déjà notre bâton de près il y aura juste ça à modifier ensuite on prend nos feuilles nos trois feuilles uniquement on rentre en mode édition on fait un up wrap pas besoin de faire de couture parce que là c'est un plan et ça rentre directement pourquoi on n'a que deux feuilles si vous avez vu la première vidéo et bien en fait on a fait une instance ici donc c'est les en fait c'est les deux mêmes feuilles c'est pour ça qu'on n'a que deux qui est qui sont deux visibles parce que celle ci et celle ci sont différentes et là on récupère nos feuilles on les on les retourne comme on le souhaite moi je vais les mettre droites pour l'instant on va les réduire et ça va être le plus important on va les sortir du carré pourquoi les sortir du carré parce que quand on va sélectionner le bâton le bâton on l'a déjà préparé donc quand on va sélectionner le bâton on aura nos coutures qui vont apparaître et ça va faire la superposition et c'est pas ce qu'on veut donc là on sélectionne notre bâton on sélectionne nos trois feuilles cette fois ci on rentre en mode édition on sélectionne tout avec A et voilà là on va pouvoir mettre nos feuilles qu'on va faire en rotation et qu'on va réduire parce que vraiment la qualité des feuilles pour la texture là vraiment c'est pas forcément le nécessaire d'avoir des immenses feuilles voilà en fait plus vous allez faire un modèle donc ça c'est un modèle de couture plus vous allez faire un modèle petit plus quand vous allez créer votre texture ça va être pixelisé donc nous ce qu'on va chercher à faire c'est d'avoir des formes homogènes pour avoir le moins de problèmes de pixels on vient récupérer les petits objets donc ceci normalement c'est les petites branches qui sont là ceci ça donc c'est la petite forme là pas besoin de la faire immense parce que vu la taille c'est très petit cette taille suffira ça c'est le pied le pied du pied on va dire pas besoin de le faire immense non plus ça c'est la tête je le reconnais de vue quand on la fait donc ça après ça sera à vous de repérer vos formes ça c'est la tête donc la tête faudrait quand même qu'elle soit assez grande parce que on va faire beaucoup de détails sur la tête donc de préférence dans la texture on va faire beaucoup de détails donc de préférence la grandir un peu plus ça sera agréable à faire ça c'est la seconde base qui se trouve ici ah non ça c'est quoi c'est le bâton oui c'est le bâton donc on a une taille plutôt correcte on a une taille plutôt correcte c'est parfait le but aussi c'est de faire en sorte que les modèles ne se touchent pas si ça va se chevaucher et ça va se toucher quand vous allez appliquer une texture qui va se trouver là et bien ça va appliquer la texture sur les deux endroits et c'est pas ce qu'on cherche nous on va appliquer une texture qui soit que sur un seul modèle et pas sur les deux à part si vous voulez faire de la symétrie et ça sera pour l'instant c'est pas notre sujet de la vidéo et là on va faire ça on vient les mettre aux endroits qu'il y a des trous là on a quelque chose d'assez optimisé on peut même compléter la forme en l'agrandissant un peu plus pas obligatoire dans la logique ça calcule automatiquement par rapport à la taille mais c'est pour optimiser la place plus il y a de place et plus vous perdez en qualité donc autant optimiser à fond alors là on a une feuille qu'on va pouvoir faire rotationner et là on est nickel il n'y a rien qui touche on a il faut checker donc on va checker nous de notre côté si ça touche pour l'instant on est bon notre premier modèle est ok donc les feuilles et le bâton il ne nous reste plus qu'à faire les cordes notre première conception d'UV pour le bâton et les feuilles est terminée nous avons optimisé la place comme nous l'avons pu ce qui est parfait désormais on va pouvoir s'occuper des cordes qu'on va faire en couture UV on va faire une seconde couture UV pour celle-ci parce que les cordes c'est assez cubique et assez grand vous allez comprendre pourquoi c'est assez grand et assez cubique pour le rentrer dans une seule case dans un seul carré donc on va faire un second carré de texture on va commencer par cette corde là on va faire des modifications alors déjà la résolution est trop grande de notre corde donc on va revenir dans géométrie dans Bevel et on va descendre ça on va garder la résolution du Bevel en 1 comme ça on optimise à fond la résolution et le nombre de faces c'est parfait on va appliquer ça sur toutes les cordes on prend nos trois cordes on va faire un par un ça sera peut-être mieux on revient en layout on prend notre corde déjà on va appliquer l'origine sur la géométrie très important là pareil on vient appliquer nos origines sur la géométrie et on sélectionne notre objet on vient le convertir en mèche d'ici ce ne sont plus des courbes quand je rentre en mode edit nous aurons plus la modification des courbes par contre nous aurons la modification des faces c'est pour ça qu'il faut faire les modifications de la courbe avant d'appliquer le mesh parce qu'une fois que c'est appliqué on ne peut plus revenir en arrière à part un ctrl z mais si vous êtes trop loin dans votre historique de navigation ça sera trop tard on va faire ça sur toutes les cordes est-ce que je l'ai fait non comparé à celle-ci vous avez vu quand je rentre en mode édition on peut toujours remodifier l'emplacement des cordes là on ne pourra plus le faire on convertit tout ça et d'ici on vient sélectionner alors nous ce qui va nous intéresser c'est de prendre ces extrémités couper le couvercle en faisant U marque et on va prendre notre couture alors peu importe laquelle on prend celle-ci on fait un alt shift click et ça va prendre toute la courbe dans la logique de la forme et là on est nickel on fait un maxime on est bon on n'a plus rien d'autre à faire à part aussi couper le couvercle de l'autre côté de l'extrémité et pour cette corde on est bon ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà le faire sur toutes les cordes avant de déplier voilà pour l'instant on a terminé toutes les coutures il n'y en aura plus besoin du tout à faire désormais ça va être de l'organisation on va revenir sur le mode UV editing on va sélectionner en mode objet nos trois cordes qu'on vient d'appliquer en couture on fait le mode U alors déjà on va rentrer en mode édition c'est toujours mieux on appuie sur A pour sélectionner toutes nos faces on appuie sur U et on va déplier tout ça ça fait quelque chose d'assez grand comme vous pouvez voir donc on va optimiser la place bien évidemment comme on a fait avec le bâton on va couper dans la largeur de la longueur pour optimiser la place Sous-titrage ST' 501 Là on est bien on est plutôt bien donc pareil on sélectionne tout on met conforme à la taille et on va venir maintenant déplacer un par un les modèles pour optimiser la place et ce qu'on va commencer à faire on va le faire tout de suite parce que là on ne va plus faire de couture du tout pour les cordes on va sélectionner deux extrémités en utilisant le mode vertex on vient on fait un Shift W on aligne au taux pour aligner et former un carré et une fois qu'on a formé un carré on sélectionne la face qui est avec des angles droits on vient ici on fait U et on vient activer cette option là qui va nous permettre de prendre que la forme soit carrée entièrement ça va nous aider et ça va être très utile parce que finalement la corde c'est une forme qui n'a pas d'imperfection c'est une forme droite très droite donc ça va nous être intéressant et ça va nous permettre d'avoir des formes très justes donc on va faire pareil sur tous les modèles voilà nous avons terminé de rendre les formes des cordes cubiques vu que c'est des formes qui sont cubiques à part le couvercle mais les couvercles on les a mis ici maintenant le but ça va être de les rendre uniformes parce que du coup ça va avoir à peu près toute la même taille donc là je vais juste le réduire un petit peu pour qu'il rentre en réalité dans le cadre maintenant il va falloir optimiser la place et parfait nous avons réussi à faire les UV des cordes alors si je viens ici vous voyez qu'il reste encore la place mais vu l'optimisation on ne pourra pas faire mieux on peut faire toujours mieux il y a toujours moyen de faire mieux là c'est à votre sauce et là c'est très suffisant c'est très correct pour la prochaine partie de la modélisation enfin la modélisation du texturing pardon et si on sélectionne les cordes uniquement nous allons créer une texture sur les cordes et quand nous irons sélectionner notre modèle qui est le bâton et les feuilles nous créerons une seconde texture qui sera à l'intérieur voilà vous savez maintenant comment faire une couture UV avec un objet vous avez commencé à comprendre les principes je suppose de l'option U et l'option unwrap qui permet aussi d'appliquer des coutures et de permettre d'optimiser votre espace dans le mode de couture UV et on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera la partie 3 qui est pour moi la partie la plus intéressante celle du texturing grâce à l'image que je vous ai fournie dans la première partie j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu on se retrouve pour la petite partie 3 merci à vous ciao ciao merci à vous